atelier modèle vivant 9e clac alors aujourd'hui on a comme sujet de travailler le dessin à la manière de albrecht durer alors je vous montre en fait c'est parce que je suis tombé sur cette photo dans beaux-arts et puis je l'avais vu aussi l'été dernier à lyon il y avait une expo sur le nu et le draper il me semble et du coup j'avais trouvé ça super donc on est sur un fond vert et ensuite on a tout ce qui est dessin alors je me rapproche où on a des petites des petites touches pour marquer les ombres et des petites touches blanches c'est très graphique pour montrer la lumière donc nous on va essayer de l'adapter du coup pour travailler le corps humain donc je pars donc d'un fond un peu vert j'ai dû mettre du vert de vessie avec du gris de peigne il me semble pour faire ce vert un peu un peu sombre j'ai fait mon dessin au au stylo pas au stylo pardon au critérium et puis et ben on va travailler les ombres et les lumières donc vous avez plusieurs solutions soit vous partez sur des feutres de couleurs dans les gris ok pour travailler les différentes zones les les stylos les petits feutres fins là les microns pour travailler aussi les ombres et les lumières et pour le blanc vous pouvez soit prendre le posca vous pouvez aussi prendre le pastel blanc ok donc on va commencer alors je me mets en face tac je vais déjà partir avec juste le crayon de papier le critérium pour marquer mes ombres voilà faire des sortes de petites touches tac pareil ici j'en mets un peu là j'en mets un peu ici après je peux utiliser du coup mon petit marqueur pour faire une valeur supplémentaire alors après il faut que je sois cohérente avec donc il faut que je repasse un peu en fait il faut essayer de trouver l'équilibre entre tous les outils que vous allez utiliser ce qui n'est pas évident je vous montrerai sur ce que j'ai fait juste avant il y en a il y en a il y en a un où je me suis complètement foiré mais bon je vous le montre quand même donc trouver cet équilibre avec toutes les teintes différentes et puis quand même conserver aussi ce fond ce fond vert et puis après voilà on peut rajouter aussi voilà de toute façon je peux continuer aussi là mais bon c'est pour que vous compreniez le principe de la petite touche et après on a donc ce le blanc ah j'en gicle partout on a aussi le je fais des petites gouttes aussi ça met un peu de mouvement voilà le posca pour ajouter des petites des petites touches de lumière bon par contre il n'est pas formidable rien à ça y est ça arrive voilà puis je suis pas du tout dans le graphisme ça me fait des tâches bon voilà tac bon il veut pas marcher forcément c'est quand on est devant la vidéo que ça ne marche pas bon voilà ça peut donner ce genre de choses donc après j'ai fait celui ci juste avant celui ci fonctionne plutôt bien en fin de compte il marche bien l'équilibre du blanc et des des zones d'ombre fonctionnent bien c'est celui ci attention vous êtes prêt ah ouais là c'est c'est pas terrible en plus je lui ai fait une tête c'est affreux disons que j'ai fait des valeurs beaucoup trop contrastées entre les valeurs claires et les valeurs foncées ça fonctionne pas du tout du tout du tout ce qui est dommage parce qu'il aurait pu être sympa celui là ah bon et j'ai mon petit joueur de flûte bon et ben j'espère que vous vous en sortirez beaucoup mieux que moi et puis et bien je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine